Ouais comment que c'est ? Bon, pareil qu'on a jusqu'à février pour se souhaiter la bonne année. Eh ben écoute, meilleur vœu pour 2021. De mon côté c'est pareil, j'enchaîne. Je vais te présenter aujourd'hui le Hakai MPK Mini MK3. Sacré virelangue, faut pas se tenter. Bref, on va le coupler à Ableton et voir ce qu'il a dans le bide. Et normalement ça devrait donner ça. T'as vu ça la magie du montage, ça de la gueule. Allez, on s'y met. Bon, il s'avère que j'ai eu pendant plusieurs années la version précédente, le MPK Mini MK2. Mais je l'avais revendu parce qu'il me manquait quelque chose, je sais pas exactement, qui me permettait d'avoir un processus de prod encore plus efficace. Eh ben tu sais quoi ? Je trouve que Hakai, ils ont vraiment fait un super boulot pour améliorer leur clavier. Et je t'avoue que je me suis vraiment fait plaisir à rejouer avec. Tu vois, rien que le fait d'avoir rajouté ici les 8 boutons infinis et plus gros en plus, eh ben moi qui me sentais un petit peu à l'étroit sur le MK2, là j'ai repris plaisir du coup à trifouiller les bitogneaux, tu vois. Ils ont rajouté aussi un petit écran, tu verras. Là ça te montre juste le strict minimum ce que tu fais varier. Et c'est pas plus mal au final, ça t'évite de bugger dessus. Sinon, bah écoute, ils ont laissé leurs 6 boutons ici sur le côté. Donc de souvenir, je crois que c'était en caoutchouc sur le MK2. Là c'est en plastique dur, bon. Ici, ils ont aussi remis leur joystick pour faire varier le pitch. Donc là c'est à droite et à gauche, t'as une autre fonction en haut et en bas. Ça je t'en parlerai de ça un peu plus tard. Sinon, bah toujours le même principe, petit, compact, 25 touches, t'as les 8 pads ici, la petite marque de fabrique à caille. Et sinon, le point positif là-dedans, c'est toujours à moins de 100 balles. Et ça je vais pas me plaindre, je t'avoue. Ok, donc ça c'était pour le tour visuel de la machine. Derrière, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de Hakaï pour aller enregistrer ton produit. Et ensuite, aller activer la clé que tu retrouveras derrière. Et grâce à ça, tu auras accès à un téléchargement de plugin. Tu pourras aussi télécharger le logiciel MPC-Bit. Tu pourras aussi avoir le MIDI Editor de Hakaï. Et enfin, t'as une banque de samples pour le logiciel MPC-Bit. Moi je t'avoue que ces téléchargements, je m'en suis pas trop trop servi. Les VST, je les trouve pas foufous. Et puis ils sont payants en plus. Tu vois, par exemple, Hybrid 3 là, je les trouvais même un peu au pressant. Dès que j'ouvre une application style Live ou Ableton, tu vois. Je suis direct un pop-up, genre avez-vous la licence ? Doucement, doucement. Bref, du coup, je l'ai vite dégagé de mon ordi. Mais au moins, la machine est enregistrée chez Hakaï. Bon par contre, ça c'est que mon avis. Moi comme je bosse sur Ableton, je t'avoue que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'imagine que si tu bosses sur MPC-Bit, bon bah ça doit faire le job, mais j'ai pas la réponse. Sinon, je le répète encore, mais franchement, le couple Ableton plus MPC-Mini, ça fonctionne très bien. Pour être créatif, il y a quand même quelques petites manips à faire pour que ce clavier soit optimisé au maximum pour Ableton. Et je vais te montrer ça tout de suite. Ok, premièrement, rien de fifou, mais il va falloir quand même que tu le branches à ton ordi. Pour ça, un petit câble USB qui sera fourni avec, que tu branches ici. Et niveau Elec, ne t'inquiète pas, c'est auto-alimenté en USB. Ensuite, tu retournes sur Ableton, tu vas dans les préférences et l'onglet MIDI Link. Et tu demandes à tes MIDI ports, input et output de ton MPK-Mini d'être activé sur les pistes, la synchronisation et la télécommande. Pour faire simple, tu mets tout en ON jaune là, comme ça, après tes pépouses. Ok, ensuite, tu retournes sur ton clavier pour demander à ton MPK d'être mappé à Ableton Live. Très bon point pour Akai, parce qu'il te propose 5 pré-réglages de mapping sur différents logiciels. Donc, tu restes appuyé sur Proxelette, tac. Et ici, tu vois, tu as un pré-réglage pour MPC, Ableton Live, GarageBand, Logic Pro et FL Studio. Donc voilà, je reste appuyé et je veux le pad 2 Ableton Live. Ok, pour terminer, ce que je souhaite, c'est utiliser le logiciel Ableton Live comme horloge MIDI. Et du coup, synchroniser le tempo du MPK-Mini au logiciel. Pour ça, tu restes appuyé sur Note Repeat et là, tu vois, sur le petit écran, BPM 120. Donc, si tu joues un peu avec le bouton 5, tac, là, tu vois BPM Ext, ça veut dire BPM extérieur. Et la relation maître-esclave va être mise en route. Tu n'auras plus qu'à triper avec le petit synthé derrière. Ok, nickel. Bon, il n'y a plus qu'à. On va faire au programme aujourd'hui, comme pour la vidéo sur la TR6S. J'ai envie de créer une petite base grâce au synthé et à Ableton Live. D'ailleurs, je ne vais mettre que du matériel venant d'Ableton. Les drums, c'est de la full 909. Le lead et la basse, ça va être du wavetable et de l'opérateur. Comme ça, tout sera sur Ableton et tu pourras te retrouver plus facilement. Bon, bah écoute, on va partir sur un petit délire, Télofus Afterlife, là. Ça me plaît bien. Et au passage, je te filerai quelques petits tips sur Ableton. Ok, let's go. Premièrement, je vais te faire écouter le synthé que je te propose. Ok, bah là, tu vois le petit synthé flûte bounty, comme ils disent, là. Je ne sais pas, je le trouve cool. Il y a pas mal d'effets à faire varier. Il y a de la reverb, il y a de l'écho, nickel. Et puis, je ne sais pas, je le trouve un peu cloudi dans le fond, là. Ou brumeux, comme on dit par chez nous. Ok, ensuite, je n'ai pas trop envie d'être freiné par mon manque de technique sur le solfège. Du coup, je vais tricher. Je vais rajouter un scale. Alors, bon, malheureusement, il n'y en a pas sur le MPK mini. Mais t'inquiète, il y en a un sur Ableton. Du coup, je vais le déposer directement sur la piste. Tu le trouveras ici, midi effect, scale. Et je veux juste une gamme en C ou Do mineur. Et regarde ce que ça donne. Et du coup, c'est plutôt cool. Tu vas pouvoir te faire passer pour un grand pianiste, en faisant n'importe quoi, mais en restant sur la gamme. C'est nickel, ça ! Bon, très bien. Derrière, pour utiliser les codes Afterlife, il me faut un arpège qui tourne en ternaire. Écoute, c'est nickel. Je vais utiliser l'arpégiator du MPK mini. Donc, pour l'allumer et pour lui écrire ses fonctions, je vais rester appuyé sur On, Off. Donc là, d'ailleurs, tu vois bien ses fonctions sur l'écran. Donc, je veux qu'il tourne à la vitesse 1,16. Donc, tu peux l'avoir soit en appuyant sur la touche du clavier, soit en tournant ce bouton-là. Ensuite, je le veux au style Up. Donc, même système, soit sur le clavier ou soit via ce bouton. J'oublie pas de réappuyer sur On, Off pour l'allumer. Donc aussi, je te conseille de mettre la fonction Latch, que tu trouveras ici, pour garder les notes à l'infini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster et tester plein de possibilités différentes. Bon, là, tu as vu le clavier. Le danger, on va dire, c'est de rester bloqué des heures sur ton synthé, à kiffer ton arpèche, tu vois. L'idée, c'est de se focaliser sur une idée simple. Et au final, après, tu pourras broder autour. Et puis, si ça te plaît plus, t'inquiète, tu peux changer en deux secondes, t'as bien vu. Bref, c'est là que notre mapping Ableton y rentre en scène. Car je vais pouvoir préfouiller mes boutons sans avoir dû, au préalable, créer mes affectations MIDI. Tu vois, ce bouton correspond à ce bouton-là. Et ainsi de suite, tu vois, c'est un gain de temps, mais pas négligeable, qui est vraiment appréciable. Et du coup, derrière, je vais pouvoir faire varier mon cut-off. Et pourquoi pas rajouter un peu de reverb, tiens. Allez, je vais rajouter un petit kick 909. Un petit hat. Et un petit rimshot avec de la reverb. Ok, bah écoute, ensuite, je vais record ce clip MIDI. Et je vais le dupliquer, tiens, pour commencer ma toute petite structure du morceau. Ok, bah maintenant, tu sais quoi, j'ai envie d'une grosse basse, là. Donc, bah, j'ai plus qu'à armer ma piste. Oula, tu vois, là, j'avais laissé l'arpeggiateur sur le MPK, donc il faut que je désactive ça. Hop, je cherche ma note fondamentale. Ça, c'est un Fa. Bon, je vais descendre à l'octave pour avoir un bon renouvement dans le sub, là. Tout de suite, comment ça fait le job, ça ? On va tester un peu plus bas. Non, non, ça marche pas. Ok, bah écoute, j'enregistre encore une fois mon clip MIDI. Je teste une petite variation à l'octave au-dessus, pour que ma base soit trop trop monotone, là. Non, celle-ci marche pas. Et, bah, écoute, je vais rogner mon clip à 5 temps. Comme ça, bah, il y aura un côté un peu plus aléatoire dans ma base. Ok, dernière petite touche très after life. Je vais rajouter un instrument qui me servira de FX, là. Donc, bah, écoute, j'ai juste à armer ma piste, hein. Pour le coup, je vais être froid avec toi. Je vais faire un peu n'importe quoi sur le clavier, et on verra ce qu'il se passe. Allez, on va record ce clip. Celui-là, le à l'octave au dessous. Ok, je vais emmener un petit break, là. Je vais trifouiller les boutons. Et puis, tu sais quoi, après, j'ai envoyé la sauce pour savoir si mon drop, il fonctionne bien. Et puis, tu sais quoi, après, j'ai envoyé la sauce. Sous-titrage ST' 501. Ça pousse. Bon, bah, écoute, parfait, hein, c'est hyper simple. Mais comment ça fait le taf, mine de rien ? Tu rajoutes un petit vocal un peu enjoué derrière, là ? T'es dans le mille, mon gars, direct ! Bon, bah, nickel, hein, le MPK Mini MK3, il répond à mes attentes. Je le trouve hyper simple à prendre en main. Il y a, au final, assez peu de fonctions, et c'est pas plus mal. Comme ça, tu vas à l'essentiel et tu te perds pas. Quand tu débutes dans la prod, ça sert à rien d'avoir trop de choses. Là, tout est concentré dans un tout petit clavier compact, et c'est parfait. Bon, comme t'as pu voir aussi, j'ai pas forcément utilisé les pads, parce que j'avais pas envie de faire genre, ouais, j'assure, non, non, non. C'est pas forcément trop mon créneau, je pense qu'il y a des collègues beatmakers qui le font très bien. Moi, je préfère me concentrer, du coup, sur le processus créatif et les tips qui sont efficaces pour toi. Bon, pour finir, il n'y a pas forcément que des points positifs, hein, il y a des choses aussi qui m'ont un peu gêné sur la machine, ou d'autres que j'aurais souhaité, comme par exemple, le joystick, là, qu'on retrouve sur le MK2, que je trouve pas forcément très précis. Donc, si tu vas de gauche à droite, bah, tu touches au pitch. Par contre, quand tu vas de haut en bas, tu touches à la première variation sélectionnée. Donc, dans mon morceau, c'était le cutoff. Je t'avoue qu'il m'a fait quelques petites surprises. Donc, je l'ai pas utilisé dans ma Presta, là, pour pas trop tenter le diable. Mais j'imagine, en live, ça doit être un petit coup de pression en plus, qui te met un petit peu inutilement, un peu en danger. Donc, voilà, pas très très intéressant, je le trouve, ce petit joystick. J'aurais souhaité aussi un bouton avec la fonction Hold, qui me permet d'avoir mes notes à l'infini. Genre, ça, pour les nappes, c'est nickel. Bon, t'as la fonction Latch sur l'arpeggiator, mais en gros, ça te permet juste de fonctionner que sur l'arpeggiator. Donc, pour pallier à ça, t'as une solution, tu peux utiliser une pédale de sustain. Mon problème, c'est que moi, dès que ça groove, je tape du pied. Donc, va me mettre une pédale entre les pattes, ça fonctionne pas du tout. Donc, voilà, ce que j'aurais souhaité, c'est vraiment juste cette petite fonction que tu peux retrouver, par exemple, sur le Arturia Keystep. Bon, c'est un tout petit détail qui m'aurait bien plu, mais bon, on fait avec. Et comme je te disais au début aussi, les VST, j'ai pas eu forcément un coup de cœur. Je les ai pas trouvés très très intéressants, donc c'est pour ça que je te les ai pas montrées en vidéo. Pour pas t'induire en erreur, parce que j'ai pas un bon feeling avec eux. Ça se passe entre eux et moi, disons, tu vois. Donc, voilà, je pense qu'un utilisateur MPC trouvera peut-être ça intéressant. Personnellement, en tant qu'utilisateur d'Hableton, que ça m'intéressait pas plus que ça. Bref, globalement, le MPK Mini MK3, je l'ai bien kiffé. J'ai presque envie de le garder, même, tu vois. Les gros boutons, là, en infini, franchement, ça m'a conquis direct, parce que c'est ce qui me manquait sur le MK2. Si tu débutes la prod, c'est ce qu'il te faut, je pense. C'est petit, c'est pas cher et c'est hyper facile à prendre en main. Donc, je valide sans hésitation. Bon, bah, nickel, je vais te laisser là-dessus. Moi, je me suis bien amusé avec. J'espère que tu t'es amusé aussi. Dans tous les cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un petit pouce. Nous, on va kiffer. Si t'as des questions également, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Moi, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Et qu'il n'y a pas d'échelle.